Je suis avec Eddie King D'habitude le monde dit salut quand je dis le nom j'suis ça de même Ha 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 ok d'accord Je suis avec Eddie King Salut tout le monde ça va bien? Avec Niv Il est venu dans le left Les projets? Les projets mon gars je suis à fond dans Deuxième one man show? Ouais je suis à fond là dedans Hey putain mais j'suis excité Les shows il est chaud Chic j'ai pas encore fini de l'écrire Mais j'suis excité Ah il va être chaud Il va être chaud Il va être chaud Il va s'appeler comment? Il va s'appeler Mokonzi Qu'est ça veut dire? Ça veut dire le roi, le patron, le boss Ah ouais? Et voilà C'est un show C'est basé sur l'humilité Exactement Mais tu sais quoi? T'es comme la version black de Martin Mack Genre En fait tu sais sur quoi je me suis basé Comme ligne directrice Je me suis dit tu sais une série Que j'ai aimé regarder la première saison C'est The Crown Sur l'histoire de la reine Elisabeth tu vois? Et de voir tout l'envers du décor De la royauté Les problèmes C'est un peu là dessus que je me suis basé En disant oui d'accord Tu sais genre Le titre c'est Mokondi C'est la prestance Et tout ça Mais derrière cette prestance il y a quoi? Tu sais genre Il y a un bonhomme Il y a un humain Il y a quelque... Souvent le monde pense que toi t'es pas humain Les gens de... De la meute hein? Qui pensent que... Mais oui je suis humain Tu danses bien là Oui moi j'aime pas léger Oui je... C'est très bizarre J'ai toujours été un gros gracieux C'est drôle parce que tu danses On a juste changé de place dans le char Et t'es soufflé Oui Non 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 Oui je suis un gros at heart man J'ai des réflexes de gros Je... Quand je fais des efforts Je transpire comme un porc Et j'adore la bouffe Mais euh... Tu adores la petite cuisine tu? Tout le temps Qu'est ce que tu cuisines? C'est quoi tes spécialités? Des risottos, des tartares Vraiment j'adore ça Je cuisine depuis l'âge de 10 ans Justement en parlant de ta jeunesse Ça a l'air qu'au secondaire T'étais un petit tabarnak Ouais Je me rappelle une fois J'ai pas étudié un examen d'espagnol J'ai dit à la prof Que je pouvais pas faire l'examen Sous prétexte de la crucifix là C'est une école du jésuite Genre il y a une chapelle en haut Il y a une église man J'ai dit non mais écoute c'est pas fair On est 70 nationalités 6 religions Pourquoi vous nous imposez ça et tout Je m'envoyais chez le directeur de l'école Et là je lui explique mon point de vue Et je défends là Parce que je parle bien déjà Je m'exprime bien et tout Moi je me casse tu vois Je sors du bureau Le cours finit J'ai pas fait l'examen Tu vois je les ai eu quoi J'ai gagné Le lendemain mon père il me rappelle à l'école Le matin il se dit Qu'est-ce qui s'est passé hier à l'école Je dis rien Qu'est-ce qui s'est passé à l'école Je dis écoute je vois pas de quoi tu parles Là il me dit Ouais le directeur il m'a appelé Ils ont fait enlever tous les crucifix de l'école Mais non Je te jure Mais non Je te jure j'avais 14 ans bro Et là j'arrive le matin Et là c'est genre le talk of the school Et on dit ce que tu as dit ça a marché Arrête tes conneries ça se peut pas Ils ont enlevé tous les facs impressifs Je me sentais tellement mal Parce que ça sert bien Non parce que c'est C'est vrai qu'après ça il y a trop de preuves Non Non mais parce que j'avais vraiment C'est une arnaque En maternelle je me rappellerais toujours l'image J'ai mis raison à la tête Les dames de cantine Elles avaient mis une déculottée Un mec Allez carrément Carrément mon vieux Tu vas finir ton brocoli Ouais ouais Et ici Ouais tu peux pas le faire T'as plus dedans Mais tu sais une déculottée C'est à dire tu lui baisses le pantalon Tu lui mets une fessée devant tout le monde Oh my god Moi ça me bâti une estime de soi Bah écoute c'est assez spécial Parce que Il me semble que Il me semble que De nos jours C'est limite pédophile non Un petit peu Ouais Bah oui Tu mets le pantalon de l'enfant Bah ça dépend Tu fais une érection God damn Mon gars c'est une technique Non seulement avec la règle Mon gars La première fois que j'ai vu ça J'ai fait comme What ? Genre un élève Il parlait et tout Le prof il a dit Vas-y mets toi debout Donne ta main Le prof il vient Il prend la règle Sur la main Bah ouais Et tiens moi je chante Moi je chante Moi je chante T'es de France On fait au condo Au condo Au condo Au condo Au condo Il n'y a pas de DPJ Bah non mon vieux Bah non mon vieux Et puis justement moi j'étais comme Mais dans ma tête Il faut appeler quelqu'un Ils n'ont pas le droit de faire ça Et blablabla Et là genre les autres élèves Ils m'ont regardé Mais toi t'es vraiment un petit blanc toi C'est pas comme ça que ça marche C'est mon vieux Ah ouais Et c'est ça un peu Qui est spécial Quand tu es Quand t'es issu de l'immigration Mais que t'as grandi ailleurs C'est que t'es toujours un peu en deux chaises Parce que quand t'es là-bas T'as comme un dépaysement Ouais Mais quand t'es ici Il y a toujours quelque chose Qui te rappelle que Ouais t'es chez toi Mais ok Pas tant Moi j'ai fait mon secondaire La polyvalente Saint-Henri Et euh Ouais c'est assez C'est En fait parce que quand je suis Quand je suis arrivé arrivé Oui La première adresse Que j'avais pour Qui devait être attachée Pour m'envoyer dans l'école C'était Je suis arrivé à Pointe-Saint-Charles Mais juste après J'ai déménagé à Côte-des-Neiges Mais ma mère Elle voulait pas que je change d'école Donc je suis resté J'habitais à Côte-des-Neiges Mais j'allais À Saint-Henri Et ma mère elle voulait Et moi Tous mes potes Allaient soit à Saint-Luc Ou soit à Lavoie Ouais Tu vois Mais ma mère elle voulait pas Que j'aille à Lavoie Je sais pas pourquoi Parce qu'il y avait tous tes potes Ouais Genre 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 Elle avait une image Comme quoi Genre Lavoie c'était une école de voyous Ouais Ouais Non c'était une émission Où les gens pleurent Quoi que Ben Lavoie il y a quand même Che Gueuxami qui est sorti de là Ouais Mais 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 ouais C'était de ton année Che Gueuxami Non Che Gueuxami c'est un ancien C'est un tonton Che Gueuxami Non Non Je pense que moi et Samy On a au moins 7 ans de différence Donc moi On s'est même pas croisés un peu Tu vois Donc Peut-être il y a doublé Peut-être Je sais pas Mais voilà Stanislas Il part ouvert Il voit dessus Tu vois la prestance ministérielle Tu vois qui se promène Imagine maintenant un fils de dictateur qui passe Nous sommes d'ici en train de faire les études Et respecte les signalisations parce que tu écraser un enfant ça va te coûter cher Tu vois la richesse de ce quartier tu regardes genre Il y a de partout dans le monde Tu regardes tous les gens tu vois jamais la même couleur tu vois jamais la même Tu sais c'est ça qui est intéressant qui est riche et qui démontre un partage de culture tu vois tu regardes un magasin sur deux c'est voilà tu vois tu vois ça vient d'ailleurs tu veux des produits bien spécifiques la bouffe congolaise la bouffe Ah la 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 Pour U2 ils avaient fermé le quartier même Ouais ouais deux jours Ils ont fermé le quartier Il avait plus de voix de service C'était malade Mais à quel point t'es big quand ils ferment le quartier pour un tel show Ils ont fermé un quartier deux jours Les gens qui habitaient autour sont devenus fous Tu as vu le show avec Kevin Hart Non C'est le dernier show Ouais C'est assez impressionnant Le stade et tout ça C'est où ? C'est à Saint-Jean le matin C'est à l'Eagles C'est à l'Eagles Tu ferais ça ? Pour être honnête Le spectacle C'est pas bon non ? Mais comment tu peux faire ça ? Ce qui est tough c'est que quand tu le regardes et que t'es pas dans la place, t'as pas le hype T'as pas le vibe, donc moi en tant que téléspectateur Je me dis va ton punch Parce que les prémices sont tellement longues Tu t'adresses à 22 000 personnes C'est ridicule C'est comme Dane Cook, Ring of Fire Ça marche pas ça Et puis le gars, tu es à la partie Et le gars, c'est plus le cas A chaque fois qu'il dit party, le monde est comme C'est pas ça Ça c'est plus quand tu deviens trop populaire Parce que même quand j'avais été voir à Chapelle, ça devenait un peu emmerdant Parce que les gens étaient trop hype Trop hype Ça vient des événements Non, tu vois, c'est comme, juste pour rire Cet été, ils ont booké Seinfeld et Gad Elmaleh Et tout celui que je rencontrais C'est deux de mes idoles là Et tout celui que je rencontrais, tu vas aller voir le show ? Ben non, j'ai pas été voir le show Et même si on m'avait donné des billets, je serais pas allé voir le show Parce que, non, pour moi, c'est comme un magicien qui fait un tour de carte au milieu d'un stade Tu peux pas, man, ça se passe là de la magie Pour moi, c'est comme entendre le même stock en anglais et en français Oui, ça c'est le problème Non mais au-delà de ça, je veux dire, au-delà de si tu as vu le show ou pas Ça se prête pas là, tu vois, c'est pas fait pour, man Non, 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 la meilleure dimension selon toi ? Selon vous ? Il y a deux formats que j'ai le plus aimé Le très petit genre bordel, 100 places, 150 places Ou Studio Hydro-Québec, tu vois, des petites petites salles Ça c'est le fun, fun, fun Et dans les grosses, Club Soda Tu vois, le petit Saint-Denis 800, 900 personnes, je pense On est dans le prime de l'humour là Je pense que c'est là que ça se joue le plus fort Tu as déjà joué à Dolbeau, la salle avec les trois balcons ? Non C'est fou Trois balcons, c'est comme la Winfield Pelletier Oui, mais c'est proche là, c'est une salle de 280-300 personnes Wow, il y a trois balcons Il y a trois balcons, donc tu les as dans la face, man C'est un mur d'argent, c'est fou C'est cool ça Moi pour vrai, si je fais une captation prochainement Ce serait là que je la ferais Jean de Dolbeau, amenez-moi chez vous Je vais venir, je te jure je viens Je suis cool en plus Et beau gosse, ma mère elle a dit Ha Ha Tu fais des chroniques à Gravel le matin ? Comme tu trouves ça ? Je trouve ça bien, c'est un challenge C'est un challenge au niveau de l'écriture et tout Et ça doit être top d'être avec un gars comme Gravel qui punch beaucoup J'avoue que des fois Tu sais mais au bout d'un moment on a l'habitude tu vois, donc quand on venait ça passe, mais avant ça me déstabilise Moi quand t'es habitué d'avoir un rire, tu sais quoi, à la limite il n'y a pas que du mauvais là dedans Peut-être qu'au niveau charisme, radiophonique, on a déjà connu mieux là peut-être Mais le gars il fait sa job, il donne les nouvelles, il analyse ce qu'il a analysé, il le fait bien aussi Fait que pendant qu'on fait le texte j'avoue que nous on s'attend à avoir, vas-y il rit un peu Mais il rit, mais il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, juste un 10% du rire qui attend ces autres stations de radio Ce serait magique déjà, quand il rit pendant 4 minutes, ça serait magique déjà Ben écoute, c'est sûr que c'est pas la même ambiance que sur NRJ ou sur c'est quoi, mais c'est, tu sais, les gens ils apprécient quand même Des fois ça m'est arrivé, ça m'est arrivé où est-ce que je dis comme, ah ouais ça a l'air nul et tout, putain Mais dehors, après tu sors, hé, j'ai vraiment ri à ton truc, tu vois ce que je veux dire Tu vois sur les vidéos Facebook et tout ça Voilà, donc ça, ça met en confiance puis ça Mais tu n'as pas le choix je pense d'arriver avec du matériel qui a plus de contenu Ah c'est sûr Tu ne peux pas arriver à Gravel avec une anecdote de camping Non, 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 peut-être en même temps, mais ce qu'il nous demande, la commande, c'est de faire de l'humeur, tu vois, de critiquer l'actualité Ah ça c'est une belle excuse Quoi? Faire de l'humeur, c'est écrire des jokes puis c'est pas grave si ça punche pas C'est de l'humeur Je vais faire des personnages Ok, on the spot On the spot, let's do this Fait que je trouve la première moitié du personnage, Eddie King trouve la deuxième Puis moi je performe Ouais, toi tu performes, dingue Fais moi rien le clown On va le faire Ok, fait que c'est une vieille madame Oh boy Une vieille madame Euh Qui Qui Une vieille madame Une vieille madame qui fait du MMA Voilà Ok Démerde toi Mais là, ce qui est bien important de savoir là, c'est quand tu fais une clé de pro, faut vraiment passer hard sourd de l'aisselle Parce que quand tu lui coupes la trachée, il peut plus y avoir de l'ail dans son système, il va s'évanouir, le petit pit Oh, nice one Bouillacacha Nice one J'ai jamais compris comment ce gars là vous l'avez jamais pris dans SNL Jamais compris Comment ce gars là vous l'avez jamais pris dans SNL Un Congolais Oh boy Qui s'obstine pour acheter une voiture Là c'est dangereux là, on a un vrai Congolais avec nous Ben c'est pour ça que je dis ça Bon, d'abord il faut acheter une belle voiture, qui va vraiment te donner l'impression que tu es comme ça un seigneur Ensuite tu vas sortir avec tes chaussures pointies, en croco, tu vas avoir l'aide de vrais seigneurs C'est ça Mais comment ? Mais comment ? Comme ça il faut comprendre la prestance Voilà, voilà comment Que tu t'imposes hein Comme ça Il faut comprendre que tu es en Mokondi Voilà T'en pitié Voilà Don't, 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 don't believe the hype C'est des questions que le public nous a envoyé Allez, cool Fait que Niamh Yes Quel est ton salaire annuel ? Ha ha, ça dépend avant ou après les impôts Ou slash le plus gros contrat que t'as obtenu ? Le plus gros contrat que j'ai obtenu c'est une pub en fait C'est la pub de Campbell's quand j'ai fait la soupe Chunky là Écoute, c'est complètement absurde J'ai fait une journée de tournage et ça m'a payé genre 15 000 C'était malade Ça veut pas dire que tout cet argent là est revenu à moi Ça c'est brut là Faut payer la gérance, faut payer les frais, faut payer tout le monde Mais c'était ça le contrat là C'est ça qui a été marqué sur le contrat C'était pas mal intense Eddy Oui Raconte la dernière fois que t'as pleuré Ouais, ça peut être positif ou négatif Ça peut être des pleurs de joueurs La dernière Bah je crois en plus t'as la télé putain C'est quand j'ai reçu le prix de Coup de coeur Ah ouais Coup de coeur du festival Juste Pour Ré Ouais du festival Juste Pour Ré Ça m'a ému Moi j'ai jamais gagné un prix J'ai jamais été un mec qui cherche à gagner des prix Tant que ça tu vois Mais juste de voir que t'es reconnu par tes pairs et tout Moi ça m'a touché quoi tu vois Yves, on vient de parler de cash justement Ça reste là dedans Super je suis juif, calice Pour combien d'argent accepterais-tu d'animer si le bataire est nu NU Oh merde T'es à poil Ah beaucoup Un chiffre Je sais pas man Mettons 1.4 millions Non 14 millions Ah man, c'est weird comme trip 14 millions Tu as vu de quoi j'ai l'air à poil mon frère J'ai l'air d'un fucking N'espanakopita grec mais nos épinards là c'est pas beau 140 millions Ouais 140 millions Même 14 millions Bah ouais Bah ouais Il brouille les parties non comme dans Ouais 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 d'accord allez go Une question qui nous vient de Virginie Oh yeah Qui demande à quel âge as-tu perdu ta virginité ? Virginie qui pose ça c'est classe, c'est concept Concern J'ai pas envie d'en parler Ah c'est-tu la dernière fois que t'as pleuré toi ? Non J'ai perdu ma virginité sur le plat toi de... J'ai pas envie en direct De ouf Parce que t'aimes les clichés Les bananes plantin C'est du gingerel, grain à marini Et un jus de... Canberge Ca c'est mon drink C'est mon drink Y'a un autre dans ce drink là ? Et que j'appelle ça quinquinta 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 Ça sonne bien Quinquinta C'est comme la suite du roi lion C'est ça Voilà Et bananes plantes Hey mon gars il y a un endroit T'es manges séché ? Ou t'es manges... Non mon gars cuit Cuit Qu'est-ce qu'il a dit ? Faut l'expliquer tout T'es manges avec toi là ? Mais moi faut que j'y goûte Moi j'ai goûté à du griot l'autre fois Et je vais te dire Je suis encore en train de chier le piqulis Faut faire cof avec le piqulis C'est mon frère Non le piqulis c'est doux mon gars Ça dépend Ça dépend Ça me paraît que t'as jamais Enlevé tes verres de contact Après avoir touché ça God, si on veut te faire plaisir On t'amène au orange, julep Et on te paye un scotch Ouais Tu savais que scotch C'est la boisson la plus virile Ah ouais hein ? Selon un ranking de boissons C'est le plus mal alpha Un petit plus pour le King Quinta Le King Quinta Ouais, moi je suis fan de scotch Quand j'étais promoteur de club J'ai été vodka pendant longtemps Mais le scotch J'ai découvert que c'est beaucoup plus complexe Il y en a qui goûtent tellement de choses différentes Et avec le temps Et avec le temps Je ne bois plus comme je buvais avant Je ne bois plus 14 verres J'en bois un Et puis je paye ça un peu plus cher Mais j'aime bien le scotch Et puis orange, julep La meilleure poutine Et le meilleur grilled cheese à Montréal Depuis toujours Grilled cheese ? Oh yeah ! Comme dans les arenas Pas de niaisage Pain blanc, fromage craft Du beurre No fuckers ! Et c'est à Côte des neiges Ouais, monsieur Autoroute des caribes plaisaites Et voilà, ici c'est Eddie King Alors je prépare mon prochain one man show Qui s'appelle Mokonzi Et voilà, la première montréalaise Le 30 octobre 2018 Et on travaille dur, dur là-dessus Donc voilà Salut, c'est Niv Alors écoute, cet automne J'ai plein de projets À Gravel le matin assez souvent Je vais aller faire des billets d'humeur Comme j'ai fait l'année dernière Je suis animateur au Bordel Comédie Club Assez souvent aussi J'anime une soirée à Longueuil Au Doc 619 Et pas mal occupé Va me checker sur ma page Facebook Niv Humoriste Sur Instagram Niv Humoriste Et sur Twitter Niv Humoriste Ouais, c'est Concept C'est Niv Humoriste C'est ce que je fais N-E-E-V Humoriste Merci les amis !